bonjour les transports innovants dans paris tout le monde connaît tramway tout le monde connaît autolibre et scooter libre mais au niveau des bus diesel on parle de bus à batterie oui des bus aussi performants en termes d'autonomie en temps de recharge les bus électriques pile on va on va la promouvoir je pense que dans le projet d'anne hidalgo on met en avant l'ensemble des innovations potentielles dans le domaine des transports en commun et s'il ya un domaine où il faut vraiment faire des progrès c'est les transports en commun pour une raison très simple c'est que aujourd'hui la quasi totalité des bus qui circulent à paris sont des bus au diesel et que anne hidalgo s'est engagée à supprimer le diesel dans les meilleurs délais et donc bien évidemment il va falloir renouveler le parc mais ce renouvellement du parc doit se faire avec des des bus innovants et parmi ces bus innovants il ya effectivement les bus qui fonctionnent avec des piles mais vous avez aussi oui des piles à combustible mais il ya aussi vous savez les les systèmes de recharge rapide à induction qui qui ont l'avantage de ne pas avoir de caténaire et donc pas de 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 câbles au dessus voilà exactement non non effectivement je veux dire vous savez nous on est dépendant aussi des stratégies d'investissement des constructeurs mais une des idées de d'anne hidalgo c'est justement la la coopération entre les maires des grandes villes y compris à l'échelle européenne pour définir un cahier des charges commun de façon à orienter les investissements des des constructeurs de bus je pense que là le sujet appel d'offres innovants voilà exactement exactement c'est tout à fait possible il ya aussi vous savez des des fabricants chinois qui fabrique des bus électriques il ya il ya toute une série de fabricants de fabricants qui sont intéressés par la possibilité de faire des bus électriques bien évidemment nous nous serions nous préférerions que les bus en question soit soit de soi d'origine française mais en même temps il faut que les constructeurs maintenant investissent et bougent très sérieusement parce que le bus au diesel ça n'est plus possible et puis alors il y a un dernier élément qui est la récupération d'énergie parce que on peut avoir des bus biogaz à partir de d'énergie récupérée il ya des possibilités très intéressantes qui sont aujourd'hui excusez moi il faut que j'y aille on m'appelle monsieur messica merci